Bien, nous allons avoir maintenant le plaisir de parler avec M. Joseph Borrell, qui est le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité, et qui est également vice-président de la Commission. Il faut rappeler d'ailleurs toujours, parce que tout le monde ne le sait pas, c'est que, cher Joseph Borrell, vous êtes la seule personnalité qui soit à la fois du côté du Conseil européen et du côté de la Commission. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Depuis la dernière fois que vous êtes venu au sein de la World Policy Conference, le monde a assez profondément changé pour des raisons de la pandémie, bien entendu, mais aussi du fait de l'accélération des tensions entre les États-Unis et la Chine, et de l'affirmation d'ailleurs de plus en plus agressive de la puissance chinoise. On vous entend souvent, beaucoup plus que vos prédécesseurs, parce que vous avez le courage de prendre des positions assez claires. Et c'est un petit peu de cela que nous allons parler. Alors, nous allons commencer en français, parce qu'ici, on parle les deux langues, le français et l'anglais. Nous allons commencer en français et puis on passera à l'anglais dans le courant de la discussion. Alors, comme point de départ, je crois qu'on peut prendre d'une manière toute naturelle la séquence des événements qui s'est produit ces dernières semaines, en fait. C'est-à-dire le retrait américain d'Afghanistan. Et quand on parle du retrait américain d'Afghanistan, en réalité, il y a deux aspects. Il y a le retrait lui-même, décidé par Trump et réalisé par Biden. Mais il y a aussi les conditions du retrait. Ce sont en réalité deux problèmes différents. Ce qui est certain, c'est que dans les deux cas, tout a été mené d'une manière unilatérale par les États-Unis. Et puis, plus récemment, l'affaire de l'AUKUS. Alors, je ne sais toujours pas comment il faut prononcer AUKUS en anglais. Hein ? AUKUS. 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 Alors, voilà, je crois que c'est peut-être une bonne façon de commencer la discussion et qui nous mènera sans doute tout naturellement à parler des sujets plus larges comme l'autonomie stratégique et la question de la sécurité européenne dans les années qui viennent. Donc, on peut commencer, si vous le voulez bien, par cette séquence-là. Merci. Est-ce que ça marche, là ? Ça n'a pas l'air. Ça marche ? Oui. Voilà. Encore un peu plus. Est-ce qu'un technicien peut venir s'assurer ? Ça marche, là-haut ? Vous entendez ? Ah bon, c'est moi qui n'entends pas, alors. Non, allons-y. Oui, oui. Merci, professeur de Montbrial. Permettez-moi de vous appeler comme ça. Non, mais appelez-moi Thierry, vous, je connais quand même. Oui, mais il faut garder un respect au professeur. Peut-être, peut-être, ils ne le savent pas, mais j'avais 25 ans quand vous m'avez initié. Au monde de la géopolitique, de l'économie mondiale. Il a été mon professeur à l'Institut français du pétrole. Et j'en garde toujours un souvenir. Donc, merci beaucoup pour ces leçons-là. Et merci encore pour m'avoir invité à cette rencontre. Et merci encore pour les questions que vous m'avez posées. Elles sont difficiles, mais pertinentes. On peut dire qu'on a fait un parcours de Kaboul à Canberra. Et que ce parcours-là met en évidence toutes les lignes de fusure de la géopolitique mondiale, et en particulier les rôles de l'Europe. C'est vrai que les retraits américains, et avec les Américains, de nous tous, ça a été une décision unilatérale de l'administration Trump. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de consultations. Là, quand je parle avec Tony Blinken, il refuse la narrative que le retrait n'a pas été informé ou consulté. Il refuse ça. Et il a raison. Au cadre de l'OTAN, les Américains l'ont dit. Et les autres ont écouté, mais sans poser des questions. D'une façon claire, ça montre que les Européens, parfois, nous sommes très respectueux. Et on n'ose pas discuter des questions que les Américains posent sur la table. Il y a une sorte d'assentiment général. Mais c'est vrai, ça a été une action unilatérale de l'administration Trump, mise en pratique par l'administration Biden. Alors, ça me pose trois questions. La première, ça prouve que la guerre, ce n'est pas un instrument, l'intervention militaire, ce n'est pas un instrument trop efficace pour régler les conflits de l'après-guerre froide. L'instrument militaire est nécessaire, même si c'est pour l'instrument dissuasif, mais dans la pratique, son efficacité s'est montrée très limitée. La deuxième, c'est le rôle des États-Unis. Jusqu'à maintenant, les États-Unis faisaient face au danger du terrorisme islamiste. Ils ont été marqués, évidemment, par le 11 septembre. Il y a 20 ans, ils sont en train de fight against terror. Et maintenant, ils ont changé radicalement. Et maintenant, le problème pour eux, c'est la Chine. C'est normal. Ils ont changé des scénarios, ils ont changé des gens d'adversaires. Et il y a toute une dynamique pour encercler la Chine et pour bâtir une nouvelle alliance, que cette fois-ci, ce n'est pas dans l'Atlantique, c'est dans les Pacifiques. Et si c'est dans les Pacifiques, c'est avec les pays du Pacifique. Comme l'alliance pour faire face à la Russie, c'était fait avec les pays qui faisaient face à la Russie, c'est-à-dire nous. Vraiment, c'est fini la guerre contre la terreur islamiste. Maintenant, il faut faire face à la Chine avec des alliés qui font face à la Chine du point de vue géographique, du point de vue économique. Ça nous mène à une deuxième guerre froide, à une bipolarité qui, cette fois-ci, se fera dans un cadre multipolaire. Je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt des Européens. La troisième question, c'est nous-mêmes, nous, les Européens. C'est évident que l'Europe subit une sorte de rétrécissement stratégique. Et il faut lutter contre ça. Si l'Europe veut être un pôle dans cette multipolarité, il faut lutter contre cette force qui nous pousse à nous rétrécir dans notre environnement immédiat. Donc, il faut avoir une stratégie endopacifique, comme il faut avoir une stratégie pour le Golfe. Il faut être présent partout dans le monde, et en particulier dans le Pacifique. Mais pour cela, il faut en avoir la volonté. Merci. Merci beaucoup. Alors, évidemment, en vous écoutant, les Français devraient être contents. Nous sommes plutôt contents parce que votre vision est proche, en fait, de celle de la France. Mais ce n'est pas nécessairement celle de tous les pays européens. Ce matin, par exemple, nous avons entendu, je crois, Bogdan Klich, qui doit être quelque part dans la salle. Je ne sais pas, il est... Tu es là, Bogdan? Oui. C'est oui? Ça veut dire oui? Il est là. Et ce n'est pas pour lui passer la parole tout de suite, mais Bogdan n'a parlé que du monde russe, que du danger dans la vision traditionnelle, d'ailleurs, finalement, de la sécurité de la Pologne. Si on est espagnol, aussi, ou français ou italien, on voit les choses d'une manière un peu plus diversifiée. Alors, nous parlons, et vous avez promu, vous êtes en train de promouvoir la notion d'autonomie stratégique. Ces mots d'autonomie stratégique font pousser de l'urticaire, notamment à nos amis américains, bien sûr, mais aussi aux plus proches de leurs alliés traditionnels en Europe, comme l'Allemagne. Alors, comment est-ce que vous faites pour expliquer le concept d'autonomie stratégique sans provoquer immédiatement des réflexes hostiles de la part de certains européens? C'est vrai, le mot autonomie stratégique, quelques-uns disent open, autonomous strategy. On ajoute le mot open pour dire qu'il ne s'agit pas d'aller vers une sorte d'autarquie commerciale. Ça soulève des passions, ça soulève des divergences. Ça a été toujours comme ça. Pour moi, l'idée est bien simple. D'ailleurs, je ne voudrais pas m'aligner sur les positions françaises, comme vous dites. Non, je n'ai pas dit ça. Un peu, oui. Vous savez, l'idée de l'autonomie stratégique, ça ne doit pas être un grand jardin à la française, tout bien ordonné, avec des lignes rationnelles. Ce n'est pas une théorie, c'est une pratique. Ce n'est pas bâtir une grande conception, c'est travailler tous les jours avec une idée simple. Nous, nous avons nos intérêts et il faut savoir les défendre. Nous, pas les autres. Personne d'autre le fera à notre place. Alors, chaque fois que je prononce le mot autonomie stratégique, il y a quelqu'un qui lève son doigt et dit, et alors l'OTAN ? Ça n'a rien à voir avec l'OTAN ou contre l'OTAN. Disons-le clairement. Il n'y a pas d'alternative à l'OTAN pour la défense territoriale de l'Europe. Ça devrait tranquilliser des pays qui pensent que l'autonomie stratégique, c'est une façon de se désengager des États-Unis et de faire le chevalier seul. Non. Le président Biden et le président Macron l'ont dit clairement. Des capacités militaires européennes complémentaires à celles de l'OTAN pour faire l'OTAN plus forte et plus équilibrée. Parce qu'à mon avis, ce qu'il manque, c'est un meilleur équilibre politique au sein de l'OTAN. Avec un meilleur équilibre politique au sein de l'OTAN, c'est ce qui s'est passé en Afghanistan et en Indopacifique, on aurait pu l'éviter. Donc, ce n'est pas une sorte de faire, comme je dis, c'est valieux seul, c'est une sorte de renforcer la capacité autonome, propre des Européens à agir dans le monde pour défendre ses intérêts. Et ça ne se réduit pas au terrain militaire. L'histoire de la technologie et du commerce en font partie aussi. On n'est pas autonome quand on dépend des autres, soit pour les médecines, soit pour les standards technologiques. Alors, c'est un concept polyvalent, pas seulement militaire, qui doit être bâti avec modestie, mais avec volonté, tous les jours, de façon pratique. On va en parler quand on présentera la boussole stratégique dans quelques semaines. Mais il ne faut pas s'attendre au grand jour qui mettra au clair ce que c'est, mais comprendre une idée, je répète, assez simple, et à mon avis, difficile de refuser. Les Européens, nous voulons exister dans un monde multipolaire, dominé par une bipolarité chinoise-américaine. Il faut avoir la capacité de défendre nos intérêts par nous-mêmes. Oui, mais si on dit qu'en s'agissant des territoires européens, c'est l'OTAN, ou plus précisément l'Alliance atlantique, parce qu'il faut quand même toujours rappeler qu'il faut distinguer entre l'Alliance atlantique, l'OTAN et l'organisation militaire intégrée, ce sont trois niveaux. Mais enfin, si on dit que c'est au niveau de l'OTAN, pour faire simple, cela suppose que nous avons tous la même vision, par exemple, des relations avec la Russie. Donc, ça renvoie à la politique étrangère. Or, manifestement, nous avons des visions assez différentes les uns des autres en ce qui concerne la relation avec la Russie. Et beaucoup pensent, ce qui est en partie mon cas depuis longtemps, que si nous en sommes arrivés aujourd'hui, là où nous en sommes avec la Russie, c'est parce que nous avons complètement raté le tournant des années 1990. Alors, comment est-ce qu'on peut parler à ce niveau-là d'autonomie stratégique, même dans le sens très général que vous avez donné, sans parler d'unification de la politique étrangère ? Il n'y a pas d'unification de la politique étrangère en Europe à l'heure actuelle. Et ça, c'est votre casquette aussi. Il n'y a pas d'unification de la politique étrangère. Vis-à-vis de la Russie, par exemple. On pourrait dire la même chose vis-à-vis de la Turquie, vis-à-vis de la Chine. Practiquement dans tous les sujets, les Européens ont des visions différentes. Et ça ne devrait pas être surprenant. C'est l'histoire et la géographie. Aux Etats-Unis, que vous habitez en Alaska ou que vous habitez en Miami, vous sentez le rapport avec la Russie exactement de la même façon. Mais à l'Europe, que vous habitez en Séville, que vous habitez à Vilnius, non, vous ne les voyez pas de la même façon. Et les raisons sont bien évidentes. Et ça nous pousse parfois à des conflits que quelques-uns ne ressentent pas comme ces conflits. On peut dire la même chose de la migration. C'est évident que la migration, on la vit comme un problème dans les rives de la Méditerranée et beaucoup moins dans les Baltiques. Ah, mais cet été, on a vécu dans les Baltiques que la migration pouvait être un problème. Quand ils ont commencé à arriver, des migrants irakiens, amener en Biélorussie et en Biélorussie à la frontière litoinienne, alors les Litoiniens ont compris que, oui, la migration pouvait être un problème. Mais on ressent les problèmes qu'on souffre. Donc, oui, on manque une unité. Et c'est pour ça que la bouchoir stratégique doit contribuer à bâtir une culture stratégique commune qui veut dire un assessment commun des menaces qui pèsent sur nous, plus sur les uns que sur les autres, mais qu'il faut les voir comme des challenges communs. Si on ne voit pas les menaces qui pèsent sur nous comme des challenges qu'on doit partager, c'est difficile prétendre avoir une politique étrangère de cette région commune. Alors, concrètement, prenons le cas du Sahel aujourd'hui. Il n'y a pas du tout de vision commune aujourd'hui en Europe sur le Sahel. Je pourrais dire la même chose de la Libye. Oui, mais sauf que nous avons, nous, Français particulièrement, un engagement militaire important et avec des victimes, comme on l'a encore vu tout récemment. Donc, pour nous, ça compte particulièrement. Et c'est évident que la France ne peut pas toute seule mener la charge du Sahel. C'est trop. Et c'est pour ça qu'on a conçu la possibilité d'avoir une force, une force, une capacité européenne capable d'aller, par exemple, au Sahel à faire ce que la France fait avec l'aide marginale, importante, mais pas substantive, d'autres pays européens. Ou alors on fait à chaque fois une alliance avec un leader et d'autres qui s'y ajoutent, de façon plus ou moins volontaire, ou on a une capacité structurée, organisée, permanente, pour être mobilisé chaque fois qu'il y a un problème. Merci beaucoup. Alors, je propose maintenant, il nous reste environ 11 minutes, et je propose d'élargir la discussion. And we can speak English or French as you wish, perhaps even Arabic, but I am not sure of that. So, who would like to intervene? Even though I don't see him, yes, I see Karl Kaiser. There's Karl. I was sure you would be the first one. You recently pointed out that majority voting is one way for the European Union to act, to be able to act now. How do you get there? And how do you see it now, particularly after the events of the recent two months, which make the notion of European capacity to act much more urgent? Well, it would be much easier for me if the decision-making process would be based on a majority, qualified, but majority. But to be realistic, I don't think that in the short term we are going to change the rule. Because to abandon unanimity, it requires unanimity. And I don't see this unanimity coming, frankly speaking. Everybody will be attached to their veto right. So, we have to build with the tools that we have. It's certainly a big disadvantage. This is my point of view. A point of view which is not shared by everybody. President Michel, for example, believes that unanimity is a good way of deciding. because it puts everybody together. Yes, certainly, it puts everybody together. But about what? Because we are together about nothing. About very thing. Very little thing. For me, it would be much better to have the capacity of deciding by qualifying majority because it would be a big incentive for people to engage in discussions. If you know that without you, nobody can do anything, you stay in your corner. You don't need to participate in the debate. You block it. And this is not the way to face the geopolitical problems of the world. For sure not. But I have to be realistic. I don't think we are going to change this rule. So, we have to look for some ways of going behind it and I think the treaty provides by some ways of acting according with unanimity but with a little bit more flexibility on the implementation of the decisions. But forget about having majority rules on the next month. Bogdan. Thank you. We have overcome, fortunately, the longest crisis of CSDP after 2008 and such instruments that were expected and designed in the treaty like PESCO, for example, and those that were created recently, I mean European Defence Fund, show our ability to overcome such crisis. But now we are in a very difficult financial situation, I mean with allocation of so many funds, you know, to the fight with coronavirus and with the recovery fund. What about CSDP in future? Because CSDP, in fact, is an expression of our strategic autonomy of Europe. What do you think about the future of CSDP? I'm strongly in favor of reinforcement of that policy. Maybe for those who do not know the acronyms, maybe you could explain what CSDP is. Well, it's a very, I suppose everybody knows, common security and defense policy. The will to build a common way of ensuring our security and providing defense capacities. Well, it's true that in the current financial perspective, member states, when they allocated resources, they were not privileging this policy because the pandemic was there and because internal issues were much more important at that critical moment. So CSDP has not been very well treated on the allocation of resources for these years. Nevertheless, we have started with a defense fund to provide support to our industrial military capacity. We need to have an industrial military capacity. it's topical to believe that you are a security provider actor if you don't have an industrial capacity on the field of defense. So this has to be done. We need to increase our capabilities and this starts by industry. It's not sufficient but it's absolutely necessary. So we have this fund. We have the peace facility, a new instrument that will allow us to provide even lethal equipment to our partners. When we go to train our partners in the Sahel, for example, we train them but we are unable to provide them with military warfare. And when we train the male soldiers in our training camp, they have to come with their ammunition because we don't even provide ammunition for the training. Well, this has to be overcome and this peace facility will allow us to do that. Not the solution for everything but a big step forward. PESCO is still on the first years of its development. We cannot ask PESCO to deliver results because everything in the defense field takes quite a long time. It will provide better results and we will try to orient the PESCO projects to a more field orientation, to more implementation, less logistic and more action, more capacity of deploying. But it takes time. It takes time. and we cannot ask PESCO to change the defense landscape for the Europeans in four or five years. Missions. We have launched two new missions. So, yes, little by little we are advancing. But I think that we have to have a kind of breakthrough, a jump. Something different, something more, a qualitative step. And that's what we are proposing on the Strategic Compass. we have the battle groups. We have never used them. We have never used them because it has never been the need to use them. No. We have never been used them because we don't have the will or maybe the instrument is not well designed. That's why we propose new instruments on the Strategic Compass to reinforce the CSDP because, frankly speaking, I don't see how we can be a real security provider at the geopolitical level if we don't pull more our forces. Altogether, the member states spend in defense five times more than Russia. Five times more than Russia. Altogether, we have as many soldiers as the U.S. but evidently we don't have the same strength. So the only solution for us if we want to exist in the world is to pull more of our capacities. Not to abolish the national armies and build the European army. This is utopical. But to complement our capacities, our individual capacities with a collective one which could become the European pillar on NATO complementary to NATO as President Biden Macron has said. If we are not able to advance on this field, our strategic shrinking will continue and we cannot afford that. We should not afford that. Thank you very much. So the last, well, we'll take two questions and then I'll stop. The first row, the first row to the here, that's Lebanon. Thank you, Trieri. Dania Khatib from Research Center for Cooperation and Peacebuilding in Lebanon. I want to ask you something. The gentleman had told you that because there is anonymity when in decision making, it's very difficult to make decisions. But you know, Europe is surrounded by a very unstable neighborhood. Look in the North Africa, Lebanon, Syria. Do you think at some point in time we will come where Europe has an overarching strategy to deal with its neighborhood? Thank you. Well, an overarching strategy for the whole Mediterranean neighborhood. It's really something difficult to build. and maybe we don't need an overarching strategy. In Europe, we use an abuse of the word strategy. We have a strategy for everything. We are producing a strategy on a weekly basis. Well, that's good. We have to have an idea of how to act. But sometimes we call a strategy to think that they are not strategies. And a strategy is something of linking means and purposes. The resources you have and the objectives you want to get. This is a real strategy. Sometimes we call a strategy what is at the end an analysis. I don't think we need of whole strategy from Gibraltar to Syria. But we need to have a clear idea of how to deal with our neighbors. And I think we have. Another different thing is that in the case of Lebanon, all our requests for the Lebanese political class to take their responsibilities have failed. since the explosion on the harbor in Lebanon, President Macron, myself, President Michel, we have been pushing to the Lebanese political class to act and to face the challenge of the country. And it has been a big collective failure of the Lebanese political class, in spite of our pressures. Now it seems things are moving. But this is not a matter of having a strategy. This is a matter that in some countries there is a complete failure of the political system. And Europeans cannot replace the political system of others. We can help, we can push, we can provide financial support, we can put political pressure, but we cannot substitute them. And in the case of Lebanon, for me it's very clear that if there is no inside the country itself, the political resources, you cannot Brussels to bring a solution. Today we have, for example, the case of Tunisia, where there is a political development, and we have to replace ourselves with respect to this political development. In general terms, our ambitions for the Mediterranean have not been fulfilled. In general terms, the Mediterranean is not improving from the economic point of view, the gap between the north and the south is increasing, our trade relations are not improving, the integration of the Mediterranean states, North Africa states, thinking of Morocco and Algeria, continues being very weak, but there are some things in which Europeans, believe me, it's impossible that we could provide the solution. In some other cases, I think that we have been very active, and our action has been providing good results. The last case, I can mention Libya, in which not only us, together with other actors, we have managed to stabilize the situation. But in the case of Lebanon, only the political class so Lebanon can bring a solution to the Lebanese problems. Thank you very much. Last question, we are already two Frenchmen, so let's put your two, maybe Professor Seagal, because I have to make a choice, and unfortunately, we will have to wind up. Merci, merci, Thierry. Un des problèmes de l'Europe, qui a souvent été décrit, c'est le manque de confiance du citoyen ordinaires dans les institutions européennes. Ma question, est-ce que vous ne pensez pas que pousser actuellement une politique de santé unifiée au niveau de l'Europe, qui n'existe pas, aurait un intérêt évident pour le citoyen, mais aurait un intérêt au-dessus de ça pour la constitution de l'Europe elle-même, pour défendre d'autres buts européens, et que ce serait quelque chose de très concret qui permettrait d'augmenter la confiance dans l'Europe? Une politique européenne de santé, de santé cohérente, comme une question... Une politique européenne de santé. Non, répétez-le en... Allumez les micros parce que sinon... Une politique européenne de santé, c'est ça que vous dites. Est-ce que c'est du domaine du haut représentant pour la politique étrangère, des affaires de sécurité? Non, mais je n'ai pas d'inconvénient à dire que la pandémie a montré que les capacités de l'Union européenne en matière de santé étaient très faibles, pratiquement inexistantes. Le traité n'a pas prévu de donner aux institutions européennes des capacités d'agir dans le domaine de la santé. Parfois, on demande à l'Europe des choses que l'Europe ne peut pas faire parce que personne ne lui a demandé de les faire. Qu'est-ce qu'elle doit faire, l'Europe? C'est que le traité dit qu'elle doit faire dans le domaine de la santé. le traité ne dit pratiquement rien. Les compétences de la commission et des institutions communautaires sont très faibles. On les a développées à marche forcée parce qu'il fallait bien qu'il y ait une instance de coordination des politiques nationales. Alors, peut-être que dans la réflexion sur le futur de l'Europe, il faudra ce sujet sur la table. Est-ce que dans le futur, il ne faut pas que l'Union ait des compétences communes pour faire face d'une façon plus coordonnée à une menace commune? Oui, sans doute. La pandémie nous l'a appris. La pandémie nous a appris que la réponse a été parfois trop nationale et parfois il a montré que chacun pour soi. On a vu les images au début de la pandémie qui ont donné de l'Europe une image pas trop positive. Les gens se disaient mais qu'est-ce qu'il fait l'Europe? L'Europe ne fait pas grand-chose parce que l'Europe n'a pas les compétences pour le faire. Puis après, oui, oui, c'est au niveau européen qu'on a poussé le développement des vaccins. C'est au niveau européen qu'on a poussé un achat commun qui a été aussi critiqué au début. Mais imaginez-vous si tous les pays européens étaient allés chacun pour soi au marché des vaccins à essayer d'acheter des vaccins en faisant la compétition les uns contre les autres une sorte d'enchère. Ça aurait été catastrophique. Donc ça, au moins, on l'a évité. On l'a évité parce que les États membres ont dit à la Commission « Allez-y, au nom de nous tous pour chercher ce bien collectif. Après, on va le partager. » On pourrait penser que maintenant, avec la montée du prix du gaz, ça serait une sage idée de faire une sorte d'achat, centrale d'achat du gaz. Ça serait sans doute dans l'intérêt de tous. Donc oui, il faut avoir plus de compétences. Et permettez-moi que je réponde à votre question d'un point de vue géopolitique. Il faut accélérer les dons des vaccins de la part des États membres au pays en développement. Il faut absolument accélérer ça parce qu'on a promis, on est déjà à quelques 300 millions de doses de promesses, mais jusqu'à maintenant, les dons réels effectifs ne suivent pas les rythmes de nos promesses. Et on fait face à une situation mondiale, le secrétaire général de l'ONU l'a dit en New York le jour, qui n'est pas très acceptable. 3 % de la population vaccinée dans les pays en développement, 3 % en Afrique, 70 % en Europe. Le déséquilibre vaccinal est énorme. L'Europe a exporté 700 millions de doses, mais une chose est exportée, une autre chose est donnée. Les donations, il faut les accélérer. On est encore loin de nos engagements. Merci infiniment. Je crois que nous sommes obligés de nous arrêter là, mais à propos de la dernière question, il faut toujours rappeler que, comme dans les armées, on ne peut bien faire que ce qui a été très préparé à l'avance et que, dans les opérations aussi complexes que la crise sanitaire, on peut dire que, finalement, compte tenu du fait que, comme vous le rappeliez, la santé n'est pas une vraie compétence de l'Union européenne, on ne s'est quand même pas si mal débrouillé que cela. Ça aurait pu être bien pire. Mais, effectivement, tout le monde reconnaît que ça doit être un sujet majeur pour l'avenir. Maintenant, nous allons nous arrêter là. Je vous remercie infiniment de votre présence et de cette conversation. Je dois rappeler que nous avons pris du retard. À cinq heures précises, il y a la session d'ouverture officielle. Nous ne pouvons pas être en retard pour la session d'ouverture officielle. Ce qui veut dire que la session suivante va être un petit peu raccourcie. Et je vous demande de ne pas quitter vos sièges. Merci, cher Joseph Morel, de tout cœur. Merci. Merci, professeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada